Eh bien voilà, nous allons aborder un cours sur les vestiges de l'enceinte Philippe Auguste autour de sa porte Saint-Jacques. Ici, c'est le haut de la rue Monsieur le Prince qui arrive en oblique et qui rejoint le boulevard Saint-Michel qui est nord-sud. Pourquoi on oblique ? Parce que la rue Monsieur le Prince suit le tracé du chemin de ronde extérieur de l'enceinte Philippe Auguste. Extérieur à quoi ? Extérieur aux douves que voici. En fait, le dénivelé était beaucoup plus important. A cette hauteur, les douves n'étaient pas en eau. C'était des douves sèches. Et ce qui semble probable, c'est que le mur de fond de pratiquement tous les bâtiments qui longent côté est de la rue Monsieur le Prince, eh bien c'est l'enceinte Philippe Auguste. Si vous voulez construire une maison, vous avez besoin de quatre murs. Si vous en avez déjà un, pourquoi le démonir ? Bon, ici, nous sommes maintenant rue Malbranche, un peu en parallèle à la rue Soufflot, qui n'est pas loin. Et le mur a bifurqué vers l'est. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer le dénivelé que vous voyez. Chemin de ronde et fossé. Aménagé au 19e siècle, probablement lors des grands travaux du scantompier. Mais, il reste une trace, même s'il n'y a aucune pancarte, aucune plaque qui ne l'explique. Autre rappel toponymique du passage de l'enceinte Philippe Auguste. Rue des fossés Saint-Jacques, orthographe moderne et orthographe ancienne. Ici, nous sommes à un point stratégique capital dans l'enceinte Philippe Auguste, au coin de la rue Soufflot et la rue Saint-Jacques. Était placée ici la plus importante porte dans l'enceinte vers le sud. Deux tours jumelles, précédées d'une chicane. Ce qui empêchait une charge directe contre la porte. Et vous avez une plaque ici, qui vous montre exactement comment cela se présentait, quelle en était la configuration. Ici, nous sommes à peine quelques mètres plus loin que la porte Saint-Jacques qu'on vient de regarder, qui était d'ailleurs d'autant plus importante au Moyen-Âge qu'elle encadrait le départ de Paris des nombreux pèlerins qui partaient vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous voyez le Panthéon derrière moi. L'architecte Soufflot voulait mettre son œuvre maîtresse en valeur. Alors, on a ouvert la rue Soufflot, parfaitement rectiligne, une espèce de panorama depuis le jardin de Luxembourg vers le Panthéon pour admirer le Panthéon. Une exception. Ici, il y a une divergence. La maison part en oblique. Tout simplement parce que, encore aujourd'hui, derrière, dans la cour de la maison, vous avez des vestiges de l'enceinte Philippe-Auguste et la parcelle de terrain était déterminée par le tracé de l'enceinte. C'est curieux. Je pense que les gens qui passent là ne se posent même pas la question. Mais maintenant, vous, vous savez.